Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, les JO sont politisés, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JT du Geek du vendredi 10 décembre, je suis GSG, votre audiour d'acron se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis, pour le JT du Geek bien évidemment, votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé by GSG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale édicace à nos tipeurs, encore une fois, l'émission fonctionne au café, plein de café, plein d'émissions, pour l'instant, le mois dernier, vous avez acté que, vous voudriez par exemple, 3 émissions, 2 émissions par semaine, tous les mardis et vendredis, on remercie nos tipeurs, nos derniers tipeurs sont Sébastien Polet, alors il en a mis 2, c'est demi, j'ai regardé ce matin, j'ai dit, 2 tipeee, sympa, toujours le même, Sébastien, Sébastien Polet qui a fait un gros tipeee, mercredi lors du live, encore une fois, sur Twitch, ça fait plaisir. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça encore une fois, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube, bien évidemment, et une spéciale dédicace, bien évidemment, à tous ceux qui mettent aussi un petit commentaire, puisque, parce qu'avec un petit commentaire, on va le faire, voilà, c'est ça. Je vous rappelle également que cette émission est également enregistrée, mais également diffusée en direct sur Twitch, oui, c'est la nouvelle folie Twitch et tout, alors je sais que les horaires ne vous arrangent pas, mais tous les enregistrements que je fais des émissions pour YouTube, je les fais en live sur Twitch, c'est-à-dire actuellement, je suis sur Twitch à 4h du matin, certes, le mardi et vendredi, mais vous êtes quand même 3 en ligne à me regarder, et ça fait plaisir. Coucou YouTube, voilà, donc voilà, et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint, ça fait extrêmement plaisir, vous avez déjà 95 à me follower sur Twitch, et 3 à vous êtes abonnés, puisque je vous rappelle, ceux qui ont un compte Amazon Prime, si vous êtes dans votre administration Amazon Prime, vous avez droit, chaque fois que vous avez un compte Amazon Prime, de suivre une personne sur Twitch, autant que ça soit moi, par exemple, mais on a déjà 3 qui l'ont fait, donc ça veut dire que ça ne vous coûte rien en plus, et vous pouvez directement vous abonner à la chaîne, et en théorie, il devrait y avoir du contenu supplémentaire. Donc merci encore une fois à tous ceux qui suivent ça sur Twitch, alors je vous rappelle, mardi, vendredi, 14h du matin, tous les mercredis, on fait un GLG par en live sur Twitch, uniquement à 16h, alors que vous ayez de compte ou pas de compte, vous pouvez quand même vous connecter sur Twitch, le lien est dans la description, et vous pouvez quand même regarder, il n'y a pas de restrictions. Il y a également un Mystery Box, tous les déballages de la Mystery Box, qui sont normalement pour le dimanche YouTube, sont faits en enregistrement Twitch en live le samedi, bien évidemment, à 10h du matin pour vous, voilà. Comme ça, vous savez tout, hein, il y a maintenant, vous pouvez pas me dire, hein, mais j'ai loupé, j'y avais pas. Maintenant, tu le savais, voilà. Bonjour à... À 14h10 matin, t'es un mort de rire. Oui, bah écoute, c'est qu'il y a, putain, vi... Vi note, vi note, vi note, vi note, vi note, vi note, vi note TV, je dirais, vi note TV. Oui, bah, 14h du matin, en même temps, hé, on a tous les insomniacs de Twitch et tout, voilà. En même temps, voilà, mais ça peut, ça peut le faire, si vous avez un peu de temps à perdre, bienvenue, bienvenue sur le JTDGeek. Oui, mais après, parce que l'émission, après, comme ça, je l'enregistre, et après, je la mets sur YouTube, comme ça, vous l'aurez à YouTube à 6h du matin, soit midi pour moi, pour le petit-déjeuner. La minute petit-déjeuner, t'as oublié ou quoi ? Bon, allez, on commence bien évidemment. Alors, je rappelle, AliExpress vous propose tous les jours des deals du jour que vous trouverez sur mon site, ça s'appelle jtgeek.com, comme en bas et tout, ou Skyphone un peu moins, mais bon, voilà. La promo du jour est nulle, un rasoir électrique, quoique le mien, il commence à être un peu fatigué, mon rasoir chinois et tout, qui valait pas cher. 35 euros un Philips, et j'aime pas mal. Les petites culottes, je suis pas sûr qu'il y ait ma taille, hein. Et la valise, pour aller au sport, on en parlera, je ne vais plus au sport, c'est le sport qui vient à moi. Bon, après, demain, il y aura des trucs nuls aussi. Le 12-12, alors, je ne sais pas si vous, mais nous, en Asie, tous les sites vont nous faire un 12-12. Alors, 12-12 et tout, parce que ça sonne bien, ça fait avant Noël et tout, alors que normalement, il n'y a pas de Noël, mais enfin bon, en Asie, il n'y a pas de Noël. Il y a Bouddha, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de Noël. Il y a aspirateur Xiaomi à main, 57,47 euros, pas cher, voilà. Encore une fois, vous retrouvez tous ces liens sur jtgeek, par exemple, voilà. Bon, allez, on commence un peu avec les news, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, vous retrouvez bien évidemment là-dessus toutes mes vidéos, sauf les vidéos Twitch. Apparemment, le player qui est intégré dans le script ne prend pas les Twitch, et le script que Twitch donne, il faut mettre une URL dedans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà. Donc, pour l'instant, je ne mets que les vidéos YouTube, mais ce n'est pas grave, puisque sur Twitch, il y a plus, parce qu'il y a avant l'enregistrement et après l'enregistrement, et sinon, vous avez la vidéo YouTube directement au format qu'il vous plaît. Bon, allez, on parlera bien évidemment du nouveau Motorola, enfin du Moto Edge X30. Alors bon, bien évidemment, Motorola, qui appartient maintenant au groupe Lenovo, se devait de sortir quand même un téléphone qui puisse un petit peu redorer le blason de la marque, puisque, bah, vraiment, toutes les marques font la même chose, mais ils font quand même des téléphones qui sont, pour 500 balles, on a quand même maintenant de très très bonnes machines, et on était assez impatients de voir arriver Motorola le suivre. Alors, Motorola nous arrive avec un X30 Edge, qui arrivera sous deux déclinaisons, une déclinaison avec une caméra frontale en pulse display, et une caméra frontale sous l'écran. Au niveau des caractéristiques, c'est pas mal, 6,7 pouces OLED Full HD, très bien, ça suffit en même temps, moi j'ai à peu près mieux que ça sur mon truc, mais je le mets toujours en Full HD, parce que 4K et tout, ça bouffe de la batterie, et puis bon, pour aider mes mails en 4K, on a compris. Full HD, taux de rafraîchissement, 144 Hz, ça, encore une fois, c'est de l'adaptatif, moi, généralement, il est toujours en 61 Hz, mais bon, après, voilà, on veut tout pour mettre rien, c'est, on dirait, on l'a, au cas où, mais on s'en sait pas. Bon, une des grosses particularités, c'est la caméra frontale avec une 60 millions de pixels en caméra frontale, et voilà, donc Motorola, un combiné impressionnant de 60 millions, avec une taille de capteur de 1.1 slash 2.8, je peux tout ce que c'est, on s'en fout, ceux que ça intéresse seront contents d'avoir l'information. 61 pixels, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème, mais entre les caméras arrière et les caméras avant, où on a quand même une très très bonne qualité avec les caméras arrière, et la caméra avant est jamais ouf, parce qu'encore une fois, c'est la taille du capteur et tout. Là, ils se sont dit, on va quand même mettre ce qu'on peut, 60 millions de pixels à l'avant, c'est un des premiers à avoir autant, je pense, de mégapixels avec la caméra frontale. Encore une fois, si la caméra est bien, de bonne taille et pas microscopique comme ça, qu'elle prend bien les pixels, ça peut être intéressant, et on peut enfin avoir une alternative avec une caméra frontale qui déboîte un petit peu. Bon, l'écran OLED 6,7 pouces, ok. La caméra à 100 millions de pixels, intéressante. On va parler plutôt des caméras arrière. À l'arrière, une caméra 50 millions de pixels Omnivision. Tout étonnamment, ils n'ont pas mis du sous-envis pour faire mettre de l'Omnivision. Un capteur OV501.155 avec stabilisation d'optique de l'image. Donc, stabilisation optique, ça a l'air nu. Il y a ce moment où il y aura un OIS numérique, mais il y a une suspension optique aussi pour la stabilisation, c'est pas mal. Des gros pixels, ça c'est bien, ça permettra de mieux capter la lumière. Un deuxième capteur de 50 millions de pixels, un ISOCELL55GM1, et un troisième pour la profondeur de champ de 2 millions de pixels. Pas mal, hein ? Bon, vidéo en 4K et tout. Je pense qu'au niveau de la photo, il y a du potentiel. Après, à voir, est-ce qu'ils ont bien géré le logiciel ? Moi, j'ai envie de dire oui. Bon, après, un niveau Snapdragon 8 Gen 1, donc ça, en fait, c'est un des premiers téléphones à être annoncé et commercialisé quand même avec ce nouveau processeur Snapdragon qui ne vont plus appeler leur processeur 888, 888+, ou 898, mais qui vont bien l'appeler 8 Gen 1, et après, il y a resté moins un 8 Gen 2 pour la série 8. Il y a resté moins un 7 Gen peut-être, un 6 Gen, il faut reprendre les séries 600 et 700. Bon, 256 Go de RAM, 12 Go de RAM, 250 Go de ROM, une batterie 5000 mAh, une charge rapide 68 W, et encore une fois, un des nouveaux intérêts de ces nouveaux processeurs de 8 Gen 1, c'est que normalement, ils sont 30% plus puissants, mais surtout, apparemment, 30% moins énergivores. Ça veut dire que, on devrait consommer moins de... On devrait avoir encore plus de puissance et consommer un peu moins, ou alors consommer beaucoup moins à puissance équivalente. Donc, c'est quand même assez intéressant, ça veut dire, imaginez, vous prenez n'importe quel téléphone et vous dites, je vais rajouter 30% d'autonomie avec. Ça veut dire, si tu utilises Deezer, ton téléphone, et qu'enfin, tu arrives au bout, tu pourras rajouter 3 heures presque. Ça paraît quand même plutôt intéressant. Charge rapide 68 W, on est dans la base. Moi, j'aurais bien aimé les prix, par contre, ils commencent à 500 $ hors taxe, encore une fois, en Chine, pour la version 8 plus 128, ce qui irait très bien en même temps. La version 8 plus 56 fera 532, et la version 12 plus 56 ne fait que 627 dollars. 650, 650, ça fait 600, un bon 600 euros hors taxe. C'est pas délirant. C'est pas délirant par rapport aux caractéristiques et ce qui est un peu annoncé après 12 gigas de RAM. Je ne suis pas convaincu que vous en ayez vraiment besoin, mais bon, pourquoi pas. Je trouve le téléphone plutôt intéressant. Et vous remarquerez que j'ai mis un petit logo, vous êtes 6 en ligne. Alors, c'est l'ouverture du capteur, il me semble. bon, après, ça, c'est pas trop ma spécialité, malheureusement. Content de te retrouver sur Twitch, tu gères ? Bah écoute, merci Morph ! Avec plaisir, content de te retrouver aussi à cette heure bien matinale. Mais je sais, il y en a beaucoup aussi qui bossent la nuit, il y en a beaucoup, moi, qui travaille dans une boulangerie industrielle, je savais que c'était à peu près mes heures. C'est à peu près mes heures de lever aussi, quoi. Voilà. Bon, on parlera également du Oppo Fine Henner. Je ne sais pas si moi, par exemple, je les suis sur Instagram. Je ne désespère pas « Ah là là, mais c'est GG qu'il nous faut ! » Donc, ils vont proposer bien évidemment leur téléphone pliable. Alors, on en avait déjà vu pas mal des téléphones pliables et tout, et c'est vrai que je suis allé les voir en magasin et tout. Bah c'est mignon, leur téléphone pliable, mais ça a l'air quand même par rapport à moi qui est quand même un peu toujours sur mon téléphone en train de cliquer là-dessus pour regarder, par exemple, là j'ai une notification, machin. Si à chaque fois, il faut que je l'ouvre ou alors que ça soit sur le côté mais qu'on ait un petit écran et qu'on ne voit rien et que de toute façon, donc bon, Oppo nous propose également une version pliable, ça tisse de tous les côtés, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On a espoir qu'ils vont quand même apprendre un petit peu des erreurs de tous les autres, c'est-à-dire tous les autres fabricants, notamment Samsung, Motorola et peut-être Xiaomi qui ont déjà fait des téléphones de première génération qui n'étaient pas terribles et là, on pourrait arriver qu'un téléphone pliable by Oppo. Alors après, Oppo a toujours été une marque quand même relativement chère, donc après, ce qui va être trop spéqué, bien cher, uniquement vendu en Europe, est-ce que c'est juste un téléphone vitrine comme on avait vu avec le Find X et tout comme ça, où ils nous font un peu des concepts, des trucs ultra chers que les gens n'achètent pas, mais pour dire, technologiquement, les gars, nous, on est capable de le faire. Je vous rappelle, Oppo était une des premières marques à faire des lecteurs Blu-ray avec châssis en marbre et tout, enfin, un truc quand même plutôt chiadé, et des cadres audio qui n'ont rien à envier au meilleur casque audiophile du monde, mais voilà, encore une fois, c'est une autre partie du groupe. Bon, le téléphone, je ne pense pas qu'ils aillent jusque-là. Oh, merci, Amorphe, il a pris un abonnement. Merci beaucoup, mon pote. On n'a pas vu le zombie. Alors, le zombie, il est venu, mais il est parti rapidement. Alors, attends, peut-être que je n'ai pas mis... Attends, 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 parce que je crois que j'ai enlevé alerte aux box. Non, normalement, il a dû passer. Si vous l'avez vu passer, je ne vais pas me dire que je n'ai pas vu le zombie. Normalement, il est là, l'alerte aux box. Merci beaucoup, Amorphe, de cet abonné. Merci. Donc, new sub, c'est pas mal. Il est apparu le zombie. Merci, merci, Kurumi. Comment je dois t'appeler, maintenant, Kurumi ou Shao Dao Warwa ? Je vais t'appeler Kurumi. Je vais t'appeler Kurumi. Tu n'es pas remis de Kurumi, juste pour moi, là. Merci beaucoup, merci encore une fois pour l'abonnement. Ça nous en fait 4 et 5 viewers, ça fait plaisir. Bon, les super promos de Noël, encore une fois, donc ça, c'est l'article sur le JT Guide que vous retrouverez avec tous les codes promos, vous retrouverez bien évidemment ce sublime aspirateur balai et tout. Je n'ai pas mis le code, j'ai oublié. Bon, je le mettrai tout à l'heure, ce n'est pas grave. C'est le 12, après, vous n'avez qu'à cliquer sur les autres. C'est tout pareil. le geek.tv, ça, c'est bon. Bon, on parlera également de la mystery box. C'est vraiment la mystery box, mais en fait, quand je reçois des colis, généralement, je les déballe avec vous sur Twitch, comme ça, moi, généralement, je sais à peu près ce que c'est, sauf là, par exemple, vous avez complètement oublié que E-Tune, enfin, E-Green m'a proposé de m'envoyer leur nouveau E-Tune. On avait déjà testé le X5, on a le X6, machin et tout. Et j'ai plein de marques comme ça maintenant, que c'est quasiment acté. Alors, attends, Aaron Thierry, c'est pas sûr, Weger Ice, alors ça, c'est un batterie externe avec un chargeur, c'est pas mal. J'ai une marque de casque qui s'appelle Aïe, 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 mais 380 balles les casques quand même. J'ai la marque One Audio qui va m'envoyer leur nouveau casque USB Type-C, machin, qui va m'envoyer également leur casque audio, leur monitor, la marque Oclean qui va m'envoyer deux brosses à dents, leur nouvelle brosse à dents, la marque Aldo Cube, un mini PC, e-moo, enfin, où j'ai eu le 6 et elle m'a dit au mois de janvier il sort le 7, vous le voulez, je fais plaisir, vos 600 balles, sûr que je le veux, et que je vous ferai une review gratuitement et tout, la totale, foule inclusif, hôtel, déjeuner et tout. Bon, on parlera également de la review de la semaine, le thèse du Unophone Note 13P. Bon, encore une fois, il se négocie quand même à 120 euros hors taxes encore une fois chez Banggood. Alors, soit c'est le genre de truc que ça passe bien en taxe, ça passe bien en TVA, ils ne sont pas très chers les téléphones, ça peut passer facilement en douane sans payer taxe, encore une fois, ce n'est pas garanti. Un téléphone sans limbal qui, malgré tout, un bon écran, un processeur qui est suffisant, assez de RAM, assez de ROM, un gros processeur et je trouvais qu'au niveau des photos, franchement, je trouve qu'au niveau de la caméra frontale, c'était vachement bien. J'ai fait quelques photos en extérieur et tout et voir une vidéo mais je trouvais que c'était vachement propre, encore une fois, pour un téléphone dont les prétentions ne sont pas celles d'être un photophone mais j'ai trouvé ça bien et propre et encore une fois, je pense que beaucoup y trouveront un petit peu leur bonheur. Ça fait plaisir, force à toi que tu nous regardes. Eh bien, écoute, un casque qui fait mal. Vous me régalez aussi, c'est un plaisir. Franchement, je crois qu'on en parlera dans le live, c'est dans les sujets comme ça mais le live, c'était exceptionnel. J'ai trop kiffé. On parlera également des deux nouveaux UMIDIGI Bison UMIDIGI qui re-utilise quasiment son Bison X10 pour nous sortir un Bison X10 S et un Bison X10 G. Même châssis, même téléphone mais avec des configurations bien évidemment différentes. L'en sera la 1. La série Bison a le même design élégant que le Bison X10 1 avec le même look mais forcément, ils seront moins spéqués pour être un petit peu moins chers. Ça leur permet en fait de réduire vachement le coût. Après, le gros souci, c'est que c'est marqué directement dans la news, c'est que c'est un processeur Unisoc. Pour réduire les coûts, il y a une grosse partie des coûts, c'est le processeur et on va se retrouver avec du Uneshaussette. Non, mais voilà. Bon, le T310, je ne sais pas, on avait déjà testé le T600 et le T800, c'était déjà pas ouf. Après, c'était des tablettes et tout. C'est vrai que c'était pareil, mais c'était un peu plus grand. Là, on se dit un T310 gravé à 12 nanomètres. Voilà, quand les nouveaux processeurs, les derniers, sont en 4, 6. Bon, ben là, voilà. C'est vraiment pour réduire les coûts. Après, encore une fois, on n'est plus du tout en deal avec Humidigi. On a repris la news puisque, bon, puisque voilà, ça fait un peu de la news et encore une fois, on est là pour relayer l'information. Mais, ouais, il me les enverrait, je dirais, ben, ouais, comme eu le folle, je dirais, soit vous me donnez un petit quelque chose pour payer le monteur, soit non, quoi. Bon, on parlera également du live du mercredi puisque c'était un peu l'idée. Tout le monde me dit, ouais, il faudrait faire des lives et tout, c'était bien et tout. J'ai dit, écoutez ce qu'on fait, on fait des lives uniquement sur Twitch. Voilà. Donc, le live, c'est tous les mercredis à 16h pour vous puisque 16h pour vous, ça fait quand même 22h pour moi, donc 16h, 17h pour vous et donc du coup, 22h, 23h pour moi en Asie. Le live était très sympa, il n'y avait pas ouf de monde mais il y avait quand même pas mal de monde plus que la semaine dernière ce qui est assez intéressant. On a passé un moment, on a notamment parlé de mon nouveau chat, je ne sais pas si on peut dire mon nouveau chat, je n'ai pas trop le truc, c'est mon chat, non, c'est un chat qui est venu là, qui était malade et tout, il est venu devant chez moi en train de crever. Donc, je l'ai pris, je l'ai emmené au véto et il avait une inflammation de la trachée et donc ça l'empêchait de respirer et voilà, on t'attendait encore un peu et voilà, gonfler, pas voilà, donc je l'ai récupéré et il se trouve que c'est ainsi à moi et qu'il est très beau, très gentil et qu'il en est à sa troisième jour d'antibiotiques puis double piqûre anti-inflammato-antibiotiques donc aujourd'hui il sera le quatrième jour à chaque fois, à chaque fois, c'est 30 balles à chaque fois, j'y vais, c'est 30 balles à chaque fois, j'y vais, 30 balles, on n'aimait plus les prix maintenant aujourd'hui, c'est 30 balles 7 jours, 310 balles, 7 fois 3, 21, 210 balles, voilà, bon, le chat m'a bien après, est-ce qu'il va rester avec moi ? Je pense, après si vous partir, je redonnerai sa liberté, cours, vol, petit chat, donc on a parlé surtout du chat, comment, qui est l'histoire, il est venu là, comment je l'ai sauvé, j'ai récupéré parce que j'avais pas d'animaux, enfin j'avais des poissons, mais tranquille, donc c'était mon premier chat, quasiment, j'en voulais pas vraiment, mais bon, maintenant il est là, je l'ai sauvé, il dort que la journée parce qu'il est défoncé, donc bon, c'est une histoire incroyable, et puis je crois que sur la deuxième partie de live, on est parti complètement sur autre chose, on est parti complètement sur autre chose, c'était assez drôle, et ça permettra peut-être de rythmer un peu les lives, j'ai pas mal de sujets à vous proposer, notamment pour celui de mercredi prochain, soit je vous parle de 5, des 10, quasiment des 10 erreurs que j'ai fait sur Youtube, j'ai commencé Youtube en 2007, je crois, 2007, mes premières vidéos, donc depuis 2007 à 2021, j'ai essayé pas mal de trucs, ça marche, pour moi ça marche bien, pas aussi bien que des mecs qui ont des millions d'abonnés, mais à mon échelle ça marche bien, donc je pourrais faire une vidéo avec les 10 erreurs que j'ai fait sur Youtube, ou j'ai acheté un rameur sur Décathlon, j'ai acheté un rameur chez Décathlon, c'est qu'il y a un Décathlon en Thaïlande, et j'ai acheté un rameur et tout, je l'ai reçu, et c'est pas mal, je me fais ma petite séance de rameur tous les matins et tout, voilà, je vais devenir, au lieu de devenir Ronde et Belle, je vais devenir Belle et Z, par exemple, donc le like de mercredi prochain, je verrai pour le sujet, mais on a passé un très très bon moment, ça a fait trop plaisir. La vidéo d'hier, c'était bien, partagez vos abonnements multicomptes Netflix avec Together Price, alors beaucoup m'ont parlé de splits que je ne connaissais pas et tout, alors je connaissais le film, c'était trop bien en plus, vous voyez, une des continuités, le film Split, vous savez, avec Bruce Willis, au début, il se rencontre c'est un super-héros et tout, avec Samuel Jackson et puis après, voilà, après il y a un méchant, vous n'avez pas vu ? Si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu un film de Shyamalaman, Bompassan, Jimmy Jimmy, tu vois, ben bon, vous chercherez, mais bon, beaucoup m'ont parlé de splits en disant, split c'est mieux, plus c'est mieux fait, j'en sais rien, déjà je ne connaissais pas et ensuite, ben voilà, eux ils m'ont payé pour pas la vidéo et moi je trouvais ça très très bien, j'ai découvert, beaucoup ont dû découvrir avec eux et je pense que leur plateforme évoluera en fonction de vos remarques, critiques et suggestions, bien évidemment. J'ai un peu les commentaires, alors on est à 5 ou 6 viewers, pas mal, j'ai une news que tu n'as pas, te la filer, bien sûr, ben tu me l'envoies sur line comme d'habitude, t'as mon line, 2007, oui c'est ça, tu me l'envoies sur line, le truc, voilà, tu me l'envoies sur line, la news et puis je verrai comment je protège l'information. Bon, les reviews à venir, aujourd'hui, ah j'ai oublié de vous parler aujourd'hui, il y a la vidéo du détecteur de monoxyde de carbone, je voulais reprendre, enfin je voulais, je l'ai fait tout à l'heure, il faut absolument que je mette la news, aujourd'hui, détecteur de monoxyde de carbone, qu'on met, et c'est le même, c'est un produit de la gamme X-Sense, X-Sense, on a déjà testé les détecteurs de fumée, les produits sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire, s'il y en a un qui sonne, il sonne au début, par exemple, t'en mets plein dans la maison, partout, s'il y en a un qui sonne, ensuite, il fait sonner tous les autres dans la maison, donc ça peut être intéressant s'il y a le feu, par exemple, s'il y a le feu dans le grenier, par exemple, et que t'es pas sûr, celui du grenier sonne, voilà, et ensuite, il fait sonner tout ce que t'as dans la maison, donc c'est en la 10, les 10 sont en même temps, là t'es informé, et bien, un monoxyde de carbone, c'est pareil, t'as un détecteur que tu peux emmener un peu avec toi, par exemple, à côté de la chaudière, ou t'as acheté un espèce de truc très chaud, t'es pas sûr, tu peux l'emmener avec toi en disant, s'il y a du monoxyde de carbone, ça va gueuler, et ensuite, tu peux en acheter plusieurs pour mettre dans la maison, pour mettre dans le garage, pour mettre dans le grenier, pour mettre dans une chambre, si t'as acheté un espèce de, si t'as un chauffage que t'es pas sûr et tout, et quelque part, sur le même principe, s'il y en a un qui sonne, il peut faire sonner tous les autres, alors, tu peux choisir, tu peux faire des groupes de trois, et tu veux dire, si celui-là sonne, ça fait sonner les deux autres, et faire deux autres groupes, mais, et j'ai trouvé le produit vraiment génial, parce que le monoxyde de carbone, comme m'a dit Google, c'est indolore, indolore, et tu peux mourir, tout ce qui est bon, comme le Covid, ah ouais, ça marche, ça marche aussi, bon, ben après, voilà, donc c'est la vidéo du jour, elle en ligne depuis ce matin, prochaine vidéo, demain, imécile VPN, qui voulait encore faire une vidéo, alors, je commence à manquer l'argument, c'est que je leur dis, ils voulaient faire sur quoi, alors des fois, ils m'envoyent des vidéos qui sont faits par des anglais ou des américains, et moi, on veut la même en français, donc là, c'est facile, mais là, il met la plus sujette, le mois dernier, on a fait deux, on en fait une par mois, là, et là, cette semaine, ça se ramasse, comment regarder la Formule 1 et le MotoGP gratuitement streaming, on va trouver une solution, on verra RTBF, on en parlera demain dans la vidéo, ça permet de faire une vidéo et puis de mettre en avant leur offre et tout, bon, on commence à manquer un peu de matière, on parlera du Nibot Nomo Q1, un espèce de robot aspirateur, je vous fais voir ici, avec une station un peu de l'espace, avec un aspirateur, il est pas mal, il est lidar, et par rapport aux autres, il a pas le lidar dessus, il a le lidar à l'avant, ce qui fait qu'il est plutôt efficace au niveau de la détection et tout, il aspire pas mal, malheureusement, je pense que le produit est assez récent, première fois que je l'ai testé, c'était de la merde, d'accord, ensuite, il y a une mise à jour, quand j'ai commencé à faire mes plans et tout, et là, après, quand j'ai fait mes tests, c'était pas mal, et quand j'ai fini mes tests, et bien, je crois que c'est hier, et bien, il y avait encore une autre mise à jour, donc voilà, on voit qu'il y avait des petits soucis de lavage et tout, il manquait des petits endroits, mais on voit qu'il y a plein de mises à jour qui tombent, donc ça devrait corriger, il n'est pas excessivement cher, il fait 500 dollars, et pour 100 dollars de plus, tu peux avoir un petit aspirateur à main et tout, voilà, c'est la promo ou pas, il est disponible sur Amazon, mais je crois que sur Amazon, ils ne veulent pas le vendre, parce que 2171 euros, je crois qu'ils l'ont mis juste pour le mettre, normalement, je vais attaquer demain, aujourd'hui ou demain, le robot aspirateur Imilab, oui, puisque Imilab, ils font des robots, enfin, ils font les marques font tout, les chinois font tout, les cafés et tout, le Imilab V1, robot aspirateur laveur, oh, il n'est pas puissant du tout, 2700 PA, laser, 541 euros, ouh, ça c'est les prix Amazon, ça c'est quand ils n'ont pas envie de les vendre, ils mettent des prix Amazon de dingue, donc bon, à voir quel prix ils vont nous le faire, parce que là, ce prix là, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop cher, et ensuite, donc là, le Nomos, ça sera lundi, mercredi, ça sera tellement le Imilab, et après, il faut absolument que je fasse la Seco Kinetic 1er, puisque la marque m'a demandé, Seco m'a demandé s'ils pouvaient la mettre avant Noël, ça les arrangerait, donc il faut que je me bouge un peu le cul, parce que voilà, donc je ferai la Seco Kinetic 1er, qui n'est pas celle-là, là c'est la Riftiger, que j'ai fait en vidéo d'ailleurs, avec mouvement sigule et tout, et ça, il y aura la Seco Kinetic, et je ferai une des Pagani, Pagani m'en a envoyé 4, dont une qui est pas mal, avec plein d'écrans, on va dire qu'elle est chargée au niveau de l'écran, j'aime plutôt beaucoup, voilà. Bon, je vous rappelle, vous pouvez également toujours me suivre sur Instagram, je suis très cher en ce moment, voilà. alors je lui ai mis une photo, hier j'ai mis une photo de chat, ça c'était avant, donc quand je l'ai récupéré, il était devant chez moi, complètement en train, en train de bavé, craché, complètement à l'agonie et tout, et là, c'est 3 jours après, papa il a acheté un petit coussin, je vais dire, j'ai acheté du Sheba, alors là il ne mange pas, parce que là je pense qu'il a encore, il a encore un peu mal, mais je vais acheter du Sheba, un petit coussin, et tout, voilà quoi, là on sent avant, après, on va voir 3 jours, on devient con, tu sais, j'étais un petit coussin, un petit truc moelleux là, on dirait qu'il est bien validé, voilà, et puis je vous mets également des stories, si ça vous intéresse, alors attends, envoyé par contre, Ivessi, j'ai testé, il m'a fortement baissé le débit, je ne sais pas si c'est le serveur, oui, on avait vu, concernant Ivessi, on avait fait des tests, moi j'avais fait des tests, et c'est vrai que les serveurs qui étaient le plus proche de moi, comme Hong Kong, ou l'Australie, ça marchait bien, mais dès que je me connectais un peu loin, les débits n'étaient pas ouf, par exemple l'Allemagne et tout, après on comprend, les pays européens et tout, mais je pense qu'ils ont des serveurs où il y a beaucoup plus de débits, enfin il y a peut-être moins de monde, il y a beaucoup plus de débits, et puis après je pense que ça dépend des heures et tout, comme tout quoi, après tu pourrais essayer les serveurs streaming, dans la liste, ils ont des serveurs spécialement pour le streaming, généralement c'est les serveurs qui envoient un peu plus de steaks, voilà, alors pas le rapport avec les steaks, mais c'est grave, voilà, bon je vous rappelle, vous pouvez toujours écouter cette émission, mardi, vendredi, je crois que même le mercredi aussi, il n'y a que le déballage, en podcast, je vous les mets en podcast également sur, alors il y a Soundcloud, bien évidemment, donc ça vient dans la description, vous pouvez écouter sur Spotify, vous vous mettez, Spotify, fais-moi écouter, j'étais du geek, non vous t'ammerchez, j'étais du geek, vous avez trouvé, et podcast, non, Apple podcast, et Amazon aussi, parce qu'en fait t'as un flux, et après t'envoies le flux partout, et c'est un peu ça maintenant, les trucs de podcast, c'est, ils demandent un flux, et hop, et après ils te renvoient directement sur le flux de Soundcloud, et puis voilà quoi, ils te font pas chier, ils te font pas chier, bon allez, on parlera des films et séries télé de la semaine, disponibles depuis quelques jours, là sur l'internet, City, City of Life, alors je ne connaissais pas, c'est un film de 2008, apparemment, et Johnny Depp et Forrest Whitaker, quand même, donc je me suis dit, tiens, gros casting, ça parle de la mort de Notorious B.I.G., tu vois, aux Etats-Unis, où lui il est enquêteur, et tout, bon le problème, c'est que c'est extrêmement lent, euh, voilà quoi, c'est extrême, ça a l'air pas mal, mais c'est extrêmement lent, j'ai tenu une demi-heure, après je me suis dit, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lent pour moi, moi j'aime bien le soir, regarder un peu, je m'éclate plus à regarder des vidéos YouTube, que voilà, j'ai dit non, mais du coup je n'ai pas regardé, je me suis dit, bon ben je décroche, je fais autre chose, en parlant de fait autre chose, cette semaine, j'ai regardé, euh, Envers et Contre Tous, sur Netflix, bien évidemment, alors il y avait Envers et Contre Tous, il y avait la première saison, et là c'est la spéciale Noël, c'est pas mal, c'est l'histoire de souffleurs de verre, qui font des trucs et tout, c'est pas mal, et là c'est la spéciale Noël, et je vous le cache pas, c'était quand même le, j'ai regardé la fin, le deuxième jour, où j'ai récupéré le chat, et la meuf qui a gagné, elle s'appelle Kat, alors je vous spoil pas, mais bon, elle s'appelle Kat, comme chat, et elle est partie pour une association, qui sauve les animaux, j'ai vu plein de signes, la lumière et tout, là je me suis dit, mais c'est bien sûr, ça plus le fait que, quand j'ai emmené le chat, il me fallait une boîte, pour l'amener chez le vétérinaire, donc je prends une boîte, d'un robot aspirateur, je le mets dedans, j'arrive chez le mec, il me dit, ben oui, j'ai pas mon chat, je viens de le trouver, et tout, voilà, donc je l'amène et tout, et sur la boîte du robot aspirateur, il y avait un chat, il y avait le robot aspirateur, avec un chat à côté, tu vois, les six, quatre, les animaux, tout là, c'est ma semaine, où il fabule, les deux, bon, j'ai arrêté, c'était pas mal, on va contre tous, c'était une mini saison, c'était pas très très long, c'était assez intéressant, et puis bien évidemment, à partir du moment, j'en ai regardé un, Netflix, m'a proposé, on me disait, eh dis donc, vous aimez bien ces conneries là, parce que je vais arrêter les trucs du chocolat, que français, après j'ai arrêté envers contre tous, voilà, et là il me dit, mais attends, mais on a total métal, je suis total métal, mais c'est quoi, bah c'est la même chose, mais avec des mecs, qui font des structures, et des machins, avec du métal, c'était pas mal en fait, au cours de fait, j'ai regardé ça, c'est des petits épisades, c'est pas très très long, puis ils font des sculptures, des machins, c'est toujours très monté à la Netflix, c'est-à-dire que tu dis, c'est pas possible qu'en si peu de temps, ils finissent le truc, il est tout bancal, il le met dans la vitrine, il est tout beau, tout propre, avec l'éclairage et tout, bon, c'est mon thème de Netflix, mais c'était pas mal, ils ont fait des sculptures, des trucs, ouais j'ai bien kiffé, en fait, ça a bien occupé ma soirée, donc j'ai validé, voilà, j'ai regardé, alors ça fait partie de mes titres, un peu dans la description, j'ai regardé le cinquième épisode, ou quatrième épisode de Hawkeye, la nouvelle série Disney+, avec le seul Avenger, qui sert à rien quoi, bah si il sert, mais bon à rien quoi, c'est pas, moi j'ai du mal, bon après il est trop vieux, trop malade, voilà quoi, c'est toujours assez disparate, il se fait défoncer, il se fait pas défoncer, il est trop malin, il est pas malin, enfin bon, c'est assez compliqué, donc j'ai regardé l'épisode hier, en me disant, bon, c'est vrai que j'avais regardé pas mal, je lui ai dit, ah les trois premiers quand même, c'est lent, mais bon, c'est vrai qu'il pose l'histoire, c'est pas un nouveau personnage, mais c'est une nouvelle série, il faut l'introduire elle, non, bon c'est pas ce que je voulais dire, il faut, oui que quand on l'aurait bien, j'aurais bien un truc de, bon, donc sinon, il faut la présenter, voilà, cette nouvelle pétasse là, elle comprend rien, voilà, parce qu'il y avait une série, avec les teenagers, un peu comme les titans, tu vois, avec les gamins, et j'ai regardé les trois premiers, je me suis dit, ah c'est nul, puis c'est vrai que bon, tout le monde était assez d'accord, en disant, ouais, mais alors il y en a que six, quatre, cinq, six, ça va être d'enfer, quoi, bon là le problème, c'est que quatre, il s'est pas rien passé du tout, la sœur de machin qui arrive, là, ouais, ok, la montre, on en apprend un peu plus, alors du coup, je me suis dit, bon, soit c'est moi qui ai pas compris, soit c'était vraiment nul, et il y avait la vidéo de Captain Popcorn, hier, donc j'ai regardé Captain Popcorn, et il est un peu d'accord, en disant, bah c'est quand même, c'était nul, c'était nul et tout, alors seule histoire, c'est apparemment peut-être, le comeback de William Fisk, là, le gros méchant de Dardeville, qui pourrait arriver, dans les trucs Marvel, et tout, qui serait le gros méchant de l'histoire, qu'aurait racheté la tour Avenger, que la montre pourrait soit, activer quelque chose dans la tour Avenger, parce que c'est la Rolex d'Iron Man, soit avoir des trucs à intégrer dedans, on sait pas, enfin bon, bon, l'arrivée, son arrivée à lui, dans l'épisode 5, au moins, si on peut le faire arriver, dernier épisode, à la fin, en comeback, en disant, ah ah, c'était moi, tu sais, ça serait nul, le fantômal, donc moi, j'ai trouvé ça quand même, relativement mauvais, c'est très très long, c'est très, comme il dit, à un moment, il y a une scène d'action sur le toit, où ils se battent pour rien, quoi, on sait pas pourquoi ils se battent, il y a aucun dénouement, on se bat, ah ah ah, bon bah on s'en va, c'est tout, c'est tout comme ça, voilà, donc j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça de ouf, cette série et tout, bon, j'ai regardé, bien évidemment, parce que, voilà, Disney plus, il fait plus, mais je suis pas très fan, je kifferais plus Boba Fett, non, pour Noël, c'est la fête, il y a Boba Fett, il y a Matrix 4 là, qui va arriver et tout, plein de trucs bien, voilà, donc dites moi, si vous l'avez regardé, est-ce que vous en avez pensé, et puis bah voilà, on essaiera de se faire une opinion, alors, il n'a pas, il est à Wattgard, il n'a pas à Wattgard aussi, ok d'accord, hola, hola, Jeff Nias, hola, vous êtes arrivés à la fin, ou c'est déjà, pas mal, moi j'ai trois frontières près de chez moi, c'est pratique pour les serveurs, c'est pas mal aussi, Matrix 4, oui bah ouais, Matrix 4, quand même quoi, un peu toute une génération, alors, on va arrêter l'émission ici, pour les youtubeurs, comme ça, ceux qui sont sur youtube, n'auront une émission qui dure que 30 minutes, et ensuite, on se retrouve en live, je vous parlerai de ce que j'ai lu sur internet, sur Matrix, qui me paraissait assez intéressant, en mode spoiler, bien évidemment, voilà, je vous remercie tous ceux qui sont passés me voir pendant cette émission, ça fait plaisir, vous êtes quand même relativement nombreux à au moins réaliser ça sur youtube, et de plus en plus sur twitch, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous, une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et moi je donne rendez-vous demain, sur twitch, à 10h du matin, heure France, pour la mystery box, qu'elle a, elle m'attend, elle est lourde, c'est du high-tech et tout, enfin du high-tech et là pour 30 balles, mais voilà, ça sera un peu la surprise, allez bonne journée à tous, bye, bye-bye. Donc restez là les twitchers, parce qu'après on se retrouve, j'ai fini l'enregistrement et voilà, comme ça que ça marche, le mec de mède. Alors ça c'est bon, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada